Dans une vidéo désormais célèbre, Tidiane Tiam a dit ceci. Quand je parle aux investisseurs, je leur dis si vous voulez multiplier par 100, votre mise, allez à Silicon Valley. Si vous voulez la multiplier par 1000, allez en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous apporter la preuve par les chiffres qu'il avait raison. Et pour ça, on va parler simplement du business de la promotion immobilière. Je vais vous comparer la rentabilité des projets que je fais ici en Côte d'Ivoire à la rentabilité que l'on propose à Bali. Et vous allez être choqués de la différence de marge et de rentabilité qu'il est possible de faire en Afrique. C'est parti ! Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business de manière concrète, donc si toi aussi, tu veux te lancer pour générer des revenus conséquents en Afrique, je te donne rendez-vous à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès afin de t'y partager tous les détails pour la réussite de mes opérations comme celles que tu vas voir dans cette vidéo. Je serai accompagné de plusieurs entrepreneurs qui vont te présenter eux aussi les secteurs dans lesquels ils sont et qui sont hyper rentables. L'Afrique, les amis, c'est le présent et l'avenir du monde. Malheureusement, les derniers à en être conscients, ce sont les Africains. Il est plus que temps, donc nous saisissions toutes les opportunités qu'il y a chez nous afin bien évidemment de ne pas laisser de la place parce que la nature a horreur du vide. Alors aujourd'hui, je voudrais bien simplement vous amener dans une petite comparaison. Il se trouve que j'étais sur Internet en train de regarder les investissements que je pouvais faire en dehors du continent africain parce que si vous voulez, depuis quelque temps maintenant, j'ai été sollicité déjà par des gens qui voulaient que j'investisse de l'argent à Dubaï. Ces gens-là m'ont contacté pour me proposer d'investir dans de la construction d'hôtels. Je reviendrai en détail dans ce business-là. En gros, ils me proposaient de mettre de l'argent pour acheter une chambre dans un hôtel de cinq étoiles. L'idée étant qu'une fois que l'hôtel est complètement construit, des gens comme moi sont propriétaires de plusieurs chambres là-dedans et donc tous les loyers que génèrent les chambres que j'ai acquis dans l'hôtel me sont reversés bien évidemment en soustrayant une commission qui revient pour la gestion. J'ai vu cette opportunité de business, j'ai été contacté pour ça. Une autre opportunité qui fait beaucoup ravage aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est l'investissement immobilier à Bali. Vous connaissez certainement Bali avec ses plages magnifiques, les vues paradisiaques, les maisons de ouf qu'il y a à Bali. Et bien maintenant, il est possible pour des gens comme vous et moi de devenir investisseurs immobiliers à Bali. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, le business, il est simple. On vous propose d'acheter un terrain, de construire dessus une très belle maison. Vous allez voir des images passer du genre de choses qu'on peut construire là-bas. C'est à couper le souffle et derrière, de remettre ces maisons-là en location saisonnière pour des amoureux, pour des voyageurs qui viennent pour passer quelques temps à Bali. Et donc bien évidemment, vous savez que Bali, c'est une destination très prisée. J'espère d'ailleurs moi-même m'y rendre dans pas très longtemps. Et l'idée du deal, donc il est là. Et ça m'a semblé bien évidemment intéressant parce que les maisons sont très belles et que je me suis dit, ah, pourquoi pas aller quand même aussi diversifier mon portefeuille et pas juste avoir de l'argent en Afrique. Pourquoi pas aller regarder à Bali ? Et quand on dit qu'on veut aller investir, l'une des premières choses que l'on regarde en tant qu'investisseur, c'est la rentabilité. Bien sûr ! Et donc au niveau de la rentabilité, j'ai commencé à regarder la rentabilité des projets qui étaient là-bas. Et j'avoue que naïvement, j'avais oublié que l'Afrique propose des rentabilités qu'on ne trouve nulles par ailleurs. Et j'ai vu ces belles maisons. Et quand on m'a annoncé la rentabilité, ça m'a complètement refroidi. Alors, imaginez-vous que les projets paradisiaques que vous voyez à Bali ont une rentabilité de 15 %, oui, vous avez bien entendu, 15 %, parfois c'est 14 %. Et quand on propose cette rentabilité aux gens qui vivent en Europe, on leur dit c'est mieux que le livret A qui est à 3 %, c'est vrai. 15 %, c'est 5 fois plus que le livret A, on est d'accord. On dit que c'est mieux que les placements, les SCPI, les placements dans l'immobilier qui sont autour de 4 à 5 %. C'est vrai, on dit même que c'est mieux que la plupart des placements boursiers stables et ceux qui sont autour de 8 à 10 %. C'est vrai. Et quand c'est présenté comme ça, on a le sentiment qu'aller investir des dizaines de milliers d'euros pour une rentabilité de 15 %, c'est une très bonne chose. Mais ça, c'est quand on ne connaît pas la rentabilité qu'il y a en Afrique. Quand j'ai vu cette rentabilité, je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Quand j'ai vu cette rentabilité, j'ai compris pourquoi Dangote avait dit que lui, il n'investit pas son argent hors de l'Afrique. Je croyais qu'à le départ, Dangote investissait uniquement en Afrique parce qu'il aimait l'Afrique. Je pensais qu'il investissait en Afrique parce que c'était son continent et il voulait que l'Afrique se développe. Mais il y a aussi un aspect très important dans ça, c'est que Dangote investit en Afrique à cause de la rentabilité. Et ça, c'est Tidiane Tian qui a ouvert les yeux là-dessus en disant qu'en fait, non. Tidiane Tian, on le connaît aussi, il est investisseur dans plusieurs continents et il a très clairement dit la vérité. L'Afrique, c'est dix fois plus rentable que la Silicon Valley. Or, on sait tous que c'est en Silicon Valley que les investisseurs se bousculent pour aller investir dans les startups technologiques qui vont changer le monde entier. Mais tenez-vous tranquille, quand vous prenez donc une cité comme celle qui est derrière moi que j'ai construite, vous pensez qu'on gagne combien en termes de rentabilité ? Honnêtement, de vous à moi, proposez dans les commentaires. Je ne vous dirai peut-être pas le chiffre exact ici, parce que je vous le révélerai à BAC d'Africa. Mais petit indice, les amis, on est au-dessus de 50%. On est au-dessus de 50% de rentabilité quand on décide de s'investir dans de la promotion immobilière pour la construction de mini-cités dans nos pays. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu vas aller tout prendre un terrain n'importe où, construire n'importe quoi et espérer avoir 50%. Il y a une stratégie derrière, bien évidemment, que nous avons développée depuis plusieurs années maintenant sur plusieurs cités. Et cette stratégie-là permet d'arriver à des rentabilités comme celle-là. Et c'est une rentabilité qui, d'ailleurs, est sous-évaluée. Parce que quand vous allez le voir, quand je vous montrerai les détails à BAC d'Africa, vous allez vous rendre compte que vous pouvez obtenir une rentabilité beaucoup plus grande que celle que je vais vous présenter dans les chiffres. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, j'ai surévalué tous les tarifs qui étaient dans mon tableau de prévisionnel. À l'écran, vous avez un outil que nous utilisons et qui est hyper important. C'est le tableau de rentabilité. Dans ce tableau-là, nous faisons rentrer toutes les dépenses liées au projet. L'achat du terrain, la documentation pour la viabilité du terrain, l'architecte, la construction, derrière, le marketing, la commercialisation, les différentes commissions. Tous ces frais sont surévalués. Et donc, au final, on aboutit à des rentabilités supérieures à 50%. Dans la pratique, quand vous vous lancez, que vous optimisez ces coûts, vous explosez votre rentabilité. Je terminerai cette vidéo en vous montrant une résidence qui a été construite et qui a été achetée par quelqu'un de la diaspora nord-américaine. Vous vous rappelez que j'avais dit ici que les gens qui ont l'argent cash, ce sont les gars en Amérique du Nord. Les gens qui sont en France se sont fâchés. Non, comment tu peux dire ça ? Ici, nous sommes avec un seul acheteur qui a acheté 4 mini-cités et les mini-cités sont quasiment prêtes. Parce que quand je vous montre une mini-cité comme celle qui est à l'arrière, en grosse œuvre, vous avez du mal à vous projeter. Mais en fait, pourquoi nous vendons comme ça ? Nous vendons en grosse œuvre simplement parce que nous partons du principe qu'il y a des gens qui ont un peu d'argent à disposition et qui n'ont peut-être pas de quoi pouvoir acheter une maison entièrement terminée. Plutôt que de bousiller cet argent ou de le laisser périr en banque, nous leur donnons la possibilité de devenir propriétaire. La cité que vous voyez derrière moi, deux des maisons sont déjà prises et il y en a encore deux de disponibles. Elles partent à 50 millions de francs CFA. Une fois que vous avez acheté ce genre de maison-là, si vous avez 50 millions, vous devenez propriétaire du terrain plus de la maison. Le jour où vous avez un peu plus d'argent, vous commencez la seconde œuvre. Et c'est la même chose qu'on a faite ici. L'investisseur qui est aux États-Unis a acheté d'abord les quatre cités. Lui, il a acheté toutes les quatre directes. Donc, il avait du cash et il ne voulait pas brûler son argent n'importe comment. Donc, il a acheté les quatre cités. D'abord en grosse œuvre, les quatre cités ont été construites entièrement. Une fois qu'elles ont été construites, donc maintenant, deuxième étape, il a donc maintenant investi pour les finitions. Vous allez voir que les villas sont belles. On est ici sur du moyen de gamme en fonction du budget du client parce que bien évidemment, les secondes œuvres, tout dépend de ce que le client est prêt à payer. Donc, je vais faire un petit tour. Vous allez simplement voir avec moi. Parce que comme j'ai dit, on est sur quatre villas qui sont toutes mitoyennes. Deux dans ce sens et deux dans l'autre sens. Toutes donnent avec une magnifique vue sur la lagune. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo depuis la terrasse. Parce que si on est sur la terrasse, vous voyez que derrière moi, vous avez les autres trois terrasses des autres villas. Les quatre appartiennent à un seul individu qui est en train de les finir pour les mettre en location et commencer à récupérer son investissement. On est ici sur une rentabilité qui est hyper intéressante pour l'investisseur aussi. Énormément au-dessus des 15% qu'on a quand on va à Bali. Les amis, l'Afrique, c'est vraiment maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Si vous voulez acheter une maison, vous aussi, pour en faire un investissement ou alors simplement pour votre résidence principale, nous avons encore des belles maisons à Benjerville que vous pouvez acheter à partir de 41 millions de francs. Nous en avons d'autres à 45 millions. Nous en avons d'autres à 50 millions. Bref, nous avons plusieurs types de maisons en fonction de votre bourse. N'hésitez pas à nous contacter afin que nous vous fassions les visites et que vous deveniez l'heureux propriétaire d'une de ces maisons dans lesquelles vous allez investir. Mais si vous-même, vous voulez plutôt faire ce genre de business, obtenir ce genre de rentabilité, rendez-vous à BactoAfrica pour avoir davantage de détails. J'ai déjà précisé à ce stade-ci que nous avons écoulé beaucoup de place pour BactoAfrica. Donc, ne tardez plus pour prendre la vôtre. Les prix augmentent chaque jour et ce serait dommage que vous achetiez la place beaucoup plus chère. Allez dans la barre de description maintenant, vous vous avez maintenant. J'ai appris qu'il y a des gens qui espèrent, prix, que les prix baissent. Je ne sais pas quelle est la partie du concept que vous n'avez pas compris les amis. Nous avons commencé cette année à vendre les places les moins chères à 150 euros. Il y en avait 1000 de disponibles. Quand on les a toutes vendues, on est parti aux places à 200 euros. On les a toutes vendues, on est parti aux places à 250 euros. On les a toutes vendues, on est parti aux places à 300 euros. On est en train de toutes les vendre, on va passer aux places à 350 euros après 400. Et on va finir l'événement avec les places à 500 euros. Donc les amis, si vous voulez être à BactoAfrica, n'espérez pas que les prix que vous avez maintenant vont reculer. C'est fini. Toutes les places moins chères là sont complètement terminées. Donc on est en train d'avancer vers le bout du tunnel parce que cette année, nous avons commencé les ventes en avril. Donc il y a très longtemps, les gens ont eu le temps de remplir la salle. Et les effets de l'année dernière, nous en avons tiré les conséquences. Donc ça ne se reproduira pas. Prenez votre place et ce que vous allez apprendre à BactoAfrica vaut largement votre investissement. Mais vraiment, vous allez tellement apprendre que vous allez ressortir de là. Donc les amis, venez à BactoAfrica, l'événement de l'année pour tous ceux qui veulent faire du business en Afrique. Ce genre de projet, il y en a beaucoup. Vous pouvez les faire au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Mali, au Burkina, en République Centrafricaine, au Gabon, au Niger. Vous pouvez les faire partout. Au Mali, partout où les gens vivent. Vous pouvez faire ce genre de projet. Et pour certains, même, vous avez déjà peut-être un terrain au pays. Vous ne savez pas quoi en faire. C'est peut-être le moment de convertir ce terrain-là pour ce genre de business. Mais avant ça, il faut vérifier que votre terrain correspond à un certain nombre de critères bien précis. Sinon, vous allez lui-leur. Donc les amis, ne vous précipitez pas non plus. Allez construire n'importe quoi, n'importe comment. Parce que les terrains qu'on choisit ont tous un certain nombre de spécificités qui permettent que nous puissions réaliser ce genre de projet. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous à BactoAfrica. Ciao ! BactoAfrica !